Bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est Wanarev. Aujourd'hui on se retrouve pour la construction d'un bateau de la marine à la verticale cette fois-ci. La dernière fois on en avait fait un à l'horizontale qui ne m'avait pas trop plu alors je me suis dit bon je vous la laisse quand même au cas où vous êtes intéressés mais nous on va faire un bateau vertical. Donc cette fois-ci on se place derrière Grand Line au nord-ouest de ma carte là où j'ai beaucoup plus de place pour construire j'ai beaucoup plus de marge de manoeuvre. Je vous conseille aussi si vous faites cette construction de vous laisser beaucoup d'espace parce que vous en aurez besoin. Alors on commence par placer la base de notre bateau. C'est elle qui décidera quelle forme et quelle taille notre bateau aura. Donc pour ma construction moi j'ai utilisé 11 carreaux à l'horizontale et 15 à la verticale. Si vous voulez faire la même construction que moi il faut au moins utiliser ce nombre de carreaux là. 1 1 2 3 3 4 Une fois que la base est placée, il ne reste plus qu'à la remplir, et si vous regardez bien, on commence déjà à percevoir la forme que notre bateau aura dans le futur. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, on va délimiter l'endroit où nous allons placer notre maison. Une maison, c'est 5 carreaux à l'osontale et 4 à la verticale. Essayez de toujours laisser 3 carreaux d'espace entre le bord du bateau et votre maison, parce que sinon, ça va être très serré. Donc, voilà, ça y est, j'ai placé mes limites. Maintenant, je recouvre mon bateau du sol. Ça sera le sol de votre bateau. Vous pouvez choisir le sol qui m'intéresse. Mon thème, c'est WANPIS, donc j'essaie de me baser aussi sur les couleurs de la marine dans WANPIS. Tous les contenus que j'ai et que j'utilise pour mon lead, je les mettrais dans une vidéo. Et je ferai aussi des tutoriels sur comment j'ai fait mes propres contenus. Bonne journée. Bonne journée. Une fois le sol pesé, ajoutez un niveau supplémentaire derrière votre maison. De plus. 106. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, il ne reste plus qu'à poser la maison et tout ce qui sera autour pour décorer notre bateau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit à petit, notre bateau se remplit de plus en plus ressemblant à un bateau qui va partir potentiellement en guerre ou à la chasse aux pirates. Et maintenant, il ne reste plus qu'à placer la maison en elle-même et tout l'ensemble, là, vous verrez, ça fera comme un bâtiment naval. Alors, pour la maison, je suis partie sur les couleurs de base de la marine dans ma piste, c'est-à-dire le blanc et le bleu. Après, pour choisir la porte de cette maison, j'ai vraiment galéré. Je ne sais pas pourquoi ça m'a pris autant de temps pour choisir une porte. J'ai vraiment pris beaucoup de temps. Pour la construction, alors, pour la maison, il faut absolument une maison suffisamment évoluée pour que vous puissiez déplacer votre boîte aux lettres. Parce que moi, la boîte aux lettres, elle ne va pas rester. Donc là, normalement, tous les objets sont utilisables. Tous les canons sont accessibles, comme ça, parce que j'ai donné suffisamment d'espace. Donc, j'enlève la boîte aux lettres et je finis ma décoration. Là, nous allons construire les voiles. J'avais dit de laisser au moins 15 carreaux à la verticale, c'est pour cette raison. Parce qu'en fait, les voiles prennent quand même pas mal de place. Donc, on a notre mât, on a nos voiles. Pour cette construction, vous avez besoin de 4 portes kimiaux et 4 panels simples. Ça, c'est vraiment ce que j'avais vu sur le bateau pirate de je ne sais plus le nom, de monsieur X, on va l'appeler. C'était vraiment génial, alors je me suis dit que j'allais le refaire. J'allais le réutiliser pour ma construction de bateau. Et voilà, notre bateau de la marine est fini. Fin prêt à l'utilisation, il est prêt pour aller partir chasser les pirates un peu partout sur un océan. Donc, il n'en reste plus qu'à remplir la maison. Ça, je vous laisse libre, faites ce que vous voulez à l'intérieur. Mais à l'extérieur, vous avez votre magnifique bateau pirate. Je vous laisse ici, moi, sur quelques images de mon personnage en train de profiter de son nouveau bateau pirate. En tout cas, merci d'avoir regardé. On se retrouve la prochaine fois. Je me suis fait troller par tout le monde. Ce n'est pas un jeu relaxant. Si vous n'aimez pas les insectes, ce ne sera pas relaxant. Ce sera très stressant. À chaque fois, pareil, quand je vous vois, il y a des gros papillons sur les... Oh, ça me fait tellement peur. Je suis en train de marcher et puis il y a un gros papillon. Les gros papillons de l'île. Les gros insectes. Et quand ils s'envolent ici... Enfin bref. Ce n'était pas aussi relaxant que je pensais. Merci. Merci.